lettre de frère joseph branham du 25 juillet 2020 les aigles se rassemblent chère elle quel jour quelle heure dans lesquels nous vivons nous sommes de nouveau au temps de la bible les écritures s'accomplissent en nous et tout autour de nous les jours dans lesquels l'épouse a ardemment désiré vivre depuis l'époque d'adam sont arrivés les prophéties que nous avons lu dans nos bibles les choses dont le prophète de dieu nous a parlé elles arrivent chaque jour et nous en faisons partie nous sommes en paix alors que nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes dans la présence de cette parole en train de mûrir et d'arriver à la plaine et d'arriver à pleine maturité la pleine manifestation de la confirmation de jésus christ qui est le même hier aujourd'hui et éternellement est en train de se produire il nous a été révélé que la parole ne s'est pas terminée avec jésus ce n'était que le commencement il y avait encore plus de jésus à venir il venait de commencer le rétablissement de son église il a dit je reviendrai dans la chair humaine comme je les fais avec abraham et je vous révélerai encore plus de ma parole afin afin de recevoir cette parole nous devons avoir la révélation divine de qui est jésus christ dans notre jour citation vous voyez tout le tout le programme toute l'église est battue sur la révélation divine jésus a dit dans mathieu au chapitre 16 ce ne sont pas la chair et le son qui t'ont révélé ceci mais c'est mon père qui est dans les cieux qui te l'a révélé qu'est ce que c'était une révélation de qui il était et sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne peuvent prévaloir contre elle voyez la révélation de jésus christ son sesterci parce qu'il était à une autre époque c'est qu'il était maintenant ce que la bible exprime c'est une croissance dans l'épouse jusqu'à parvenir à la pleine stature fin de la citation comme il a promis que le ferait il nous a donné la pleine et la vraie révélation divine de lui-même dans notre jour et nous croissons pour devenir son épouse jusqu'à parvenir à la pleine stature pouvons nous mêmes commencer à comprendre tout ce qui se produit il a maintenant mis fin à son glorieux plan c'est achevé il a ramené son épouse prédestinée à la parole originelle et nous sommes devenus la parole sur parole sur parole l'enlèvement est proche la nouvelle branche est sortie nous sommes les prémices au sommet des arbres car nous sommes assis dans la présence du fils la parole parler pour notre temps et nous nous sommes préparés pour la moisson combien nous devrons le louer combien nous devrions l'adorer chaque minute de chaque heure de la journée il nous a révélé que nous sommes un gène de lui un attribut dès le commencement nous avons marché avec lui nous avons parlé avec lui nous avons souffert avec lui nous sommes morts au calvaire avec lui mais nous sommes ressuscités avec lui de nouveau et maintenant nous sommes assis avec lui dans le lieu céleste nous communions avec lui alors qu'il nous dit que nous sommes son épouse nous ne voulons pas que d'autres paroles se mélangent avec nous il faut que ce soit le pain de dieu sans le vin la pure parole de dieu le message de l'heure nous voulons entendre directement des lèvres de son messager de l'heure confirmé jésus-christ lui-même qui parle par des lèvres humaines ce n'est pas la parole d'un homme c'est la parole vivante de dieu qui parle à son épouse par son prophète les cieux et la terre passeront mais celle ci ne peut pas faillir pour nous c'est ce message ces bandes la voix de dieu ou rien que les aigles du monde entier se rassemblent ce dimanche où se trouve le cadavre à 13 heures heure de tu faire sonne ville pour l'entendre nous révéler les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie prêché le 6 décembre 1965 frère joseph brana Sous-titrage MFP. ...